Pour moi, c'est du jamais vu. C'est une rotation d'actifs absolument gigantesque qu'il y a eu entre deux grandes classes d'actifs qui sont sur les marchés financiers, notamment les marchés américains. On verra ça dans cette vidéo, puis on essaiera d'en donner une certaine explication. On aura aussi toutes les rubriques habituelles que sur la macroéconomie, les indices ainsi que les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Et puis on terminera évidemment avec les pépites et le plan de trading. Voilà, c'est le programme du 53e épisode de l'hebdo de Ricardo. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamental Mombo, c'est la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle d'un événement qui s'est passé ce jeudi. Un événement assez impressionnant, en tout cas à mon goût qui a été assez impressionnant. Je ne pense pas avoir vu ça une fois depuis que je suis sur le marché financier. Je n'ai jamais vu ça. Et une rotation d'actifs qui a été assez importante. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on a eu un mouvement de marché assez impressionnant entre le Nasdaq qui a baissé et le Russell 2000 qui a monté. Donc j'en profiterai pour vous expliquer ce que sont les indices américains, de qui ils sont, à quoi ils servent et desquels qu'il faut s'intéresser. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas d'intérêt et d'autres qui ont beaucoup d'intérêt. Et c'est tout l'enjeu de cette vidéo. Voilà, ce sera le titre du jour. Et puis on aura aussi de la macroéconomie. Vous verrez que mes scénarios sur la désinflation, la déflation de certaines zones, sont en train de se mettre en place. Et il y a des conséquences, puisqu'il y a une réaction de marché suite à cette news macroéconomique qui a fait, que j'ai fait le titre du jour, que vous allez voir aujourd'hui. Et puis on enchaînera avec les indices qui exprimeront évidemment tout ce que je vous disais par rapport à ça. Et vous verrez qu'on n'est pas spécialement baissé. Ici, on est plutôt en train de continuer à monter, de reprendre une hausse grâce à ces news macroéconomiques, tous en boîte et tout est logique quand on écoute la vidéo jusqu'au bout. Et puis on terminera avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Quelques-unes qui sont assez intéressantes et on a fait un petit tour d'Europe très sympathique. On verra aussi les pépites à trader de Ricardo. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites surprises sur cette partie-ci. Et on terminera avec le plan de training. Voilà, je vous souhaite tous une bonne vidéo. Voilà pour le programme de ce 53e épisode. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter, l'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo, qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Voilà, puis pour compléter l'information, voici le portefeuille Dynamic Invest depuis le début de l'année. Et vous remarquerez quand même que les chiffres qui sont proposés, vous multipliez par deux, ça fait à peu près les chiffres à l'année. Je ne sais pas, moi je pense qu'au moment donné, il y a des gens qui m'envoient des messages qui perdent de l'argent et qui veulent savoir comment faire. Enfin, voilà, la solution, je ne dis pas qu'il n'y a que celle-ci, mais il y en a une qui se présente à vous. Et puis je vous présente aussi le portefeuille Dynamic Invest depuis le début du service, depuis le mars 2023. Voilà, ça fait un moment que c'est comme ça, c'est depuis le début du service, au début c'était assez embryonnaire, le marché n'était pas trop avec nous. Et puis après, quand il a accéléré, on a su prendre les opportunités et les chiffres parlent par eux-mêmes sur ce sujet-là. Voilà, j'en ai terminé avec la partie promotionnelle et on va enchaîner avec ce que je voulais vous dire aujourd'hui, qui est super intéressant dans le sens où les gens ne connaissent pas tout à fait les marchés américains comme il le faudrait. Il y a plein d'indices différents, on va les présenter et puis on va s'arrêter sur un qui me paraît très intéressant et qui nous a fait un truc de fou. C'était jeudi et puis ce vendredi ça a continué et l'idée est de vous faire découvrir un indice qui n'est pas très connu et qui a quand même de l'expression et qui veut dire des choses et on essaiera de trouver une solution pour l'utiliser à bon escient. Voilà, on enchaîne tout de suite. Alors les indices américains sont des indices que l'on connaît tous à peu près, enfin peut-être pas tous et c'est justement l'intérêt de la vidéo, c'est de parler de certains qui sont un peu moins connus et on connaît bien sûr le Dow Jones. Le Dow Jones qui est composé de 30 entreprises, les 30 plus grosses entreprises, c'est des grandes sociétés américaines que l'on connaît tous. Et on a aussi le SP500 qui réunit les 500 plus grosses entreprises. Alors là évidemment, il y a des valeurs qu'on ne connaît pas. Je ne suis pas convaincu que les gens connaissent 500 entreprises sur les Etats-Unis. Ça m'étonnerait quand même sur ce sujet-là. Et on connaît d'un autre côté les indices Nasdaq, le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite. Le Nasdaq Composite est composé de l'ensemble des valeurs qui sont cotées au Nasdaq. À vrai dire, il y a deux bourses aux Etats-Unis, il y a la bourse, enfin non, il y en a plusieurs, il y a aussi Chicago. Mais sur New York, il y a deux bourses, il y a le NICE et le Nasdaq. Donc le NICE, c'est le New York Stock Exchange et puis le Nasdaq, c'est la National Association, je ne sais plus, enfin bref, ce n'est pas d'importance. Securities, off-dealers, je ne sais plus. Et à vrai dire, le Nasdaq a deux indices. L'indice Composite qui compose l'ensemble des valeurs de cette place boursière qui est à peu près 3500 entreprises. Donc c'est quand même assez révélateur, mais c'est plus orienté technologie. Donc plus tech, croissance, développement et puis je dirais un peu plus de volatilité. Ça monte plus fort effectivement, mais c'est aussi assez dangereux quand on creuse un petit peu dans le fond de la cotation du Nasdaq. Et puis vous avez le Nasdaq 100 qui réunit les 100 meilleurs. Et avec ça, vous avez une bonne idée de ce qui se passe sur le Nasdaq 100. Mais j'avais déjà fait une vidéo sur les big tech américaines. Je vous invite à aller la voir. C'est une vidéo sur laquelle j'expliquais aussi comment profiter de ces valeurs-là avec un seul ETF que j'ai présenté à ce moment-là. Et à vrai dire, ça s'arrête là et souvent, personne ne parle du reste. Et vous entendez quasiment personne, vous parlez des autres indices. Il y en a un qui me paraît très intéressant. C'est un ensemble d'indices qui s'appelle Russell. Et à vrai dire, ce qui est géré par la Bourse de Londres et qui fait des études sur des cotations, sur les valeurs qui sont cotées aux Etats-Unis. Mais c'est bien le FTSE anglais qui va aux Etats-Unis faire des études. Et ça s'appelle les Russell. Et vous avez différents indices qui s'appellent le Russell 1000, le Russell 2000 et le Russell 3000. À vrai dire, tout simplement, je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est sur ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui, puisque c'est quand même assez révélateur de certaines choses. Et vous allez voir qu'il y en a un d'entre eux qui a une qualité qui, je trouve, est vraiment intéressante. Le Russell 3000, c'est les 3000 meilleures entreprises. Donc, ça va recouper un petit peu ce qu'on voit sur le SP500, sur le Nasdaq Composite. On va faire un petit Blueby-Boulga, on va mélanger tout ça. Et puis, ça va faire le Russell 3000. Donc, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt celui-ci, si ce n'est que les 3000 premières entreprises américaines sont concaténées dans cet indice. Et ça a un intérêt, je dirais, c'est assez redondant avec les autres, donc ce n'est pas ça qui est intéressant. Le Russell 1000, lui, réunit les 1000 premières valeurs de ces 3000. Donc, il y en a 2000 qui ne sont pas considérées dans cet indice-là. Le Russell 1000, là aussi, je ne trouve pas qu'il y a d'intérêt, parce qu'entre le SP500 et le Russell 1000, l'un copie l'autre, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, c'est le dernier dont je vais vous parler, c'est celui qui me paraît le plus intéressant, c'est le Russell 2000. Parce que le Russell 2000, c'est les 2000 valeurs après les 1000. Donc, nous sommes, on enlève les 1000 premières et on a de la 1000 unième jusqu'à la 3000ième. Et là, vous retrouvez face à quoi ? Déjà, un, c'est un des rares, je crois même que c'est peut-être même le seul indice, qui n'a pas les GAFAM, qui n'a pas les grosses sociétés américaines, qui ne représentent pour moi qu'une autre façon de voir les choses de la bourse et qui sont parfaitement entendables. Mais je vous dis, j'avais fait une vidéo sur les big tech. L'idée du Russell 2000, c'est de considérer les valeurs, les entreprises qui sont avec une valorisation inférieure. On va dire que c'est des small, mais c'est-à-dire qu'avec une perception européenne de la small, j'ai envie de vous dire que vous vous tompez complètement. C'est quand même des valeurs, on va dire que ça ressemble plutôt à des mids, voire des belles sociétés européennes, avec des valorisations de plusieurs milliards à quelques centaines de millions d'euros. Donc, à vrai dire, c'est quand même déjà assez grosse société. Assez grosse, mais plutôt petite par rapport à la cotation habituelle que ce que fait New York. Et donc, on va considérer, on va considérer pour être simpliste, pour rejoindre un petit peu le consensus sur le sujet, que le Russell 2000, c'est un peu l'indice des small, on va dire small et mids américaines. Et ce qui est très intéressant à travers cet indice, c'est qu'on a la vraie quintessence de l'économie américaine, mais je dirais dans le Middle West, quoi, enfin à fond des champs, etc. Et pas celle de la tech de la Silicon Valley, entre guillemets, de la Californie, et ça s'arrête là. À partir de ce moment-là, vous vous retrouvez avec un indice qui est beaucoup plus, qui reflète beaucoup plus le sentiment global américain, mais je dirais dans les terres, voilà, tout simplement. Et j'ai remarqué que cet indice avait beaucoup de qualités pour me donner des indications et qui était un validateur un petit peu dans les valeurs small et mids européennes. Il y avait quand même de la corrélation, ça c'est super important, et c'est peut-être la seule chose à retenir de ce que je vais vous dire, entre le Russell 2000 et les comportements des small et des mids en Europe. Je dis bien en Europe, parce que les Français sont très particulières, elles ont beaucoup de valeurs qui sont inintéressantes. On va bientôt faire tous les indices, l'indice MDR entre autres, mais à vrai dire, il y a énormément de valeurs qui n'ont rien à faire en bourse, qu'on soit très clairs. Je crois que sur l'ensemble des valeurs que je vous dis de fuir, je crois qu'il y a à peu près une centaine sur la cote parisienne, une centaine sur 700 valeurs cotées à Paris. C'est quand même un chiffre énorme, c'est plus de 10%, c'est 10-15% des valeurs qui sont complètement à fuir, et c'est d'un affligeant absolu. Sur l'ensemble de l'Europe, par contre, ça a du sens. Sur l'ensemble des valeurs que je suis, sur l'ensemble des pays que je suis, j'ai 12-13 pays que je suis, que je travaille, et à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une situation où on a besoin de trouver quelque chose qui nous donne des signaux intéressants. Et moi, je trouve que l'Eurocel 2000 est un indicateur avancé de ce qui peut se passer en Europe. On est un peu suiveur, comme un peu partout, à vrai dire. On est un peu suiveur, mais c'est beaucoup plus corrélé, ça a beaucoup plus de pertinence. Quand vous êtes en train de chercher les meilleures valeurs, je dirais, dans les small et mid européennes, vous êtes en manque de repères, clairement. Parce que ce n'est pas le cas que small qui va vous raconter des choses, sachant qu'il y a des valeurs MDR, des valeurs complètement à la cave qui sont dans ce truc-là. Enfin, ce n'est pas du tout indicatif. Et puis, ils ont essayé de faire des indices en Europe qui étaient des indices, mais Euronext a fait un indice de valeur tech, mais que des valeurs de ses places financières à lui. Donc Euronext est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait de Zetra ? Qu'est-ce qu'on fait de Nasdaq sur la partie scandinave ? Puisque c'est Nasdaq qui gère, je crois qu'il y a trois places financières qui sont gérées par Nasdaq sur la partie scandinave. Il y a le FTSE, lui, en Angleterre. Mais après, vous avez d'autres places qui sont gérées par d'autres organismes. Enfin, à un moment donné, c'est bien gentil, mais Euronext ne représente pas l'Europe. Il représente ses places à lui. Elles sont importantes, mais ça représente ses places à lui. Donc on est un peu orphelin. Si j'avais le temps, les moyens et l'aura, je crois que je créerais un indice des small imides, un petit peu comme l'Eurocel 2000 sur l'ensemble de l'Europe, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque et qu'il faudrait vraiment créer. Après, vous pouvez me dire en commentaire si vous en connaissez un qui paraît intéressant, mais franchement, il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas. Donc l'Eurocel 2000 devient intéressant dans le sens où il va me donner des indications. Et je l'ai regardé faire. On va regarder sa courbe, on va aller voir son graphe. Il faut savoir que je l'ai regardé depuis un petit moment et je me disais, s'il me fait le scénario qui vient de se réaliser, ça va péter fort à la hausse et ce sera plutôt positif. Moi, je suis plutôt encore très positif sur les marchés actuellement, même si on va arriver sur un été où il peut y avoir une pause et puis les élections américaines peuvent nous emmener les valeurs un peu plus bas, etc. Mais globalement, pour moi, les marchés ne sont pas baissiers, les marchés sont haussiers. Et vous entendez dans cette chaîne que du positivisme. Ne vous inquiétez pas, je serai négatif quand il faudra l'être. Ce n'est pas du positivisme, c'est juste du pragmatisme, c'est juste de la lecture de ce qui se passe sur les marchés. Et sur les marchés, actuellement, moi, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas où est la catastrophe économique qu'on nous prévoit tous, tous les jours, tout le temps. Et là, il s'en donne à cœur joie. Ça continue. J'ai appris il y a encore peu de temps que la France allait s'effondrer après le 15 août parce qu'il y aurait soi-disant une attaque contre la dette française. C'est continuel, ça n'arrête pas. Et vous m'entendez tout le temps me battre, me lever contre ces gens-là. Aujourd'hui, la bourse monte, la bourse monte très fort. Nous avons pris sur le portefeuille Dynamic Invest en deux jours, à deux séances. Je suis en cours de séance là, la deuxième. Mais globalement, en deux jours, on va prendre plus de 3% sur l'ensemble des valeurs que j'ai proposées à mes abonnés. Donc à partir de ce moment-là, ils en profitent plus ou moins en fonction de la chance qu'ils ont de prendre l'une ou l'autre. Mais bon, globalement, on monte. Et il se trouve que hier, quand j'ai vu le Nasdaq décrocher, j'ai vu mon portefeuille, le portefeuille Dynamic Invest ne pas baisser. Et même monter. Il est monté assez fort. Et ça m'a conforté dans l'idée que dans les valeurs, et je dis bien dans les valeurs, peut-être pas les vôtres, mais dans mon environnement, le recel 2000 devient un indicateur très intéressant. Et en plus, il est un indicateur avancé. Donc à partir de ce moment-là, j'ai envie de vous dire, on va s'intéresser au recel 2000 de manière régulière. Mettez-le dans votre petite shortlist de tout ce que vous observez le matin. J'espère que vous regardez quand même le matin ce qui se passe sur les taux d'intérêt, sur certains indices. C'est quand même la base de la base de la bourse. Et vous constaterez que parfois, parfois pas toujours, mais le recel donne des indications intéressantes. Et il se trouve que hier, il y a un truc que j'ai jamais vu. C'est le titre de cette vidéo, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce qui s'est passé hier. Je ne pense pas l'avoir vu depuis que je fais de la bourse. Je n'ai jamais vu une telle distorsion entre certains indices et le recel 2000. Et pour tout vous dire, hier, tout simplement, j'enregistre vendredi, donc je parle de jeudi. Jeudi, on s'est retrouvé face à une situation où l'inflation qui a été proposée, les chiffres de l'inflation américaine qui ont été proposés, on verra ça dans la partie macroéconomique, mais ont déclenché un mouvement de pif-paf assez impressionnant entre les big caps et essentiellement les GAFAM, les sept magnifiques, qui se sont toutes effondrées dans la journée et qui m'ont surpris. Je ne comprenais pas trop pourquoi ça faisait ça. Et très rapidement, j'ai vu que le recel montait très très fort et montait de manière assez démesurée. Très clairement, ça s'appelle une rotation sectorielle, c'est-à-dire que l'argent dans les fonds n'a pas le droit de sortir de la bourse. Si vous vendez quelque chose, vous devez racheter quelque chose. En gros, on est en train de vendre, d'alléger. Ça monte tellement fort, le Nasdaq et les sept magnifiques ont tellement monté qu'il fallait que ça se calme. Mais l'argent ne sort pas. Il va vers ce qui va rapporter de l'argent dans le futur. Et vu ce qui s'est passé en macroéconomie, mais là, on ira voir ça en macroéconomie pour expliquer un peu le mécanisme qui s'est passé, l'argent est parti vers les petites valeurs américaines. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans un flux baissier, un retournement de marché parce que le Nasdaq a pris moins d'eux, qu'il a fait une bougie pas belle, etc. Oui, techniquement, il faut bien que ça se calme, il faut bien qu'il y ait de bien que la bourse a monté sa baisse. Et c'est parti directement vers le Russell 2000. Et ça, c'est très, très, très intéressant parce que c'est très violent. Au moment où je vous parle, on va commencer par jeudi. Jeudi, nous avons eu un Nasdaq qui a fini à moins d'eux, un peu plus de moins d'eux et un Russell 2000 qui a fini à presque plus quatre. Donc la somme des deux, ça fait 6% d'écart. 6% d'écart en une séance. C'est affolant. C'est terrifiant pour certains ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un mouvement que moi, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu une telle violence. Et je trouve que le marché est de plus en plus violent quand il s'y met. Et comprendre la lecture de ce qui se passe, d'anticiper, de prévoir et de dire bon, ça doit se passer comme si et ça se passe bien comme ça, ça, je peux vous dire que c'est de la satisfaction. Après, les amplitudes, ça dépend un petit peu des portefeuilles, des arbitrages que vous faites, des choix des valeurs que vous faites et de savoir si elles réagissent bien comme on espère par rapport à la macroéconomie qui se propose à nous dans le monde entier. Aujourd'hui, ça continue. Alors, au moment où j'enregistre, j'ai encore un mouvement à peu près à plus 2 sur le recel et puis j'ai le Nasdaq qui remonte à peine 1%. Donc, ça veut dire que sur à peu près 2 séances, on va dire que ça s'arrête là, mais je ne suis pas sûr que ça s'arrête là. Je pense que ça va continuer. On a un écart de 7% entre le Nasdaq et le recel 2000. Donc, globalement, la rotation sectorielle existe. Elle est claire. On peut la constater. Vous allez peut-être pouvoir constater des choses sur le CAC Small et le CAC Mid & Small. Mais bon, voilà. Moi, je vous le dis. Je pense que c'est plutôt dans l'environnement des très belles valeurs petites, mais très belles valeurs européennes qu'on a déjà les mouvements qui se mettent en place et moi, je le vis en ce moment en direct. C'est pour ça que je voulais vous faire ça, vous faire ce petit laïus sur le recel 2000. Le recel 2000, c'est vraiment un indice qui est très intéressant et je vous invite vraiment à vous mettre dans votre shortlist. Et si vous avez apprécié l'idée de découvrir cet indice, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce à la vidéo, de mettre vos commentaires si vous suivez d'autres indices, si vous avez découvert quelque chose avec cette vidéo et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour avoir la notification avec la petite cloche qui est ici, avec la notification des vidéos futures qui se proposeront à vous. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va enchaîner maintenant avec le reste de la vidéo, le reste de cet hebdo et on va commenter la semaine macroéconomique. Allez, c'est parti. Et donc, c'est une semaine macroéconomique un petit peu plus légère que d'habitude et on ne va pas s'en plaindre. Donc, on a eu des discours de Powell qui, pour moi, n'apportent rien au débat. Ça ne va strictement rien faire. Mais comme... Écoutez bien un truc, c'est un truc tout bête, mais quand il n'y a rien à raconter, les médias que vous lisez tous les jours vous disent que l'événement du jour, l'événement absolu, c'est le discours de Powell parce qu'il n'y avait que ça à dire. Voilà. C'est simplement que ça à dire, mais il n'a rien dit spécial. Ce qui était vraiment le moment de la semaine hyper important, c'était jeudi. Évidemment que jeudi. Là, par contre, on voit qu'il y a des choses très importantes. On voit, le PIB est déjà anglais. Alors, ça y est, on va faire un peu de politique. Ça y est, on a viré les conservateurs qui avaient enfin travaillé correctement. Bon, ils ont payé un petit peu les conneries précédentes. Mais voilà, ils partent avec un PIB qui repart fort en Angleterre. Donc, Richard Sonnax s'en va, je dirais, haut la main. J'ai envie de vous dire maintenant, on verra bien ce que les travaillistes vont faire. Mais bon, les travaillistes qu'on compare aux socialistes français, je vous le dis tout de suite, le socialisme travailliste anglais, j'aimerais bien que ce soit à droite ce que fait, ce que font la gauche anglaise. Tellement, c'est pas du tout la même chose. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est l'inflation allemande qui, bon voilà, qui est stable et tout ça. Mais c'est surtout les Américains. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains ? Regardez bien. 0,1% au lieu de 0,2% prévu. L'inflation sur l'année, annuelle, IPC annuelle, donc passe de 3,3 à 3, ça baisse très fort, beaucoup plus vite que prévu. Et c'est tout, point. Et on est en négatif sur cet indicateur ici, on est en négatif, donc une petite déflationnette. Bon, c'est pas encore de la déflation, mais là, on est clairement en désinflation. Moi, je vous le dis, l'Europe, on va partir en déflation. C'est mon scénario, c'est toujours été mon scénario et c'est encore mon scénario. Et on a les inscriptions au chômage qui rediminuent. Donc, en gros, tout va bien. L'inflation baisse, le chômage ne monte pas. Goldilocks. Et du coup, il y a eu ce fameux arbitrage que je vous disais sur la partie américaine des valeurs, comme je vous l'indiquais dans la partie précédente. Mais je vais revenir dessus très rapidement. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez, à un moment donné, vous avez une stat qui tombe et qui dit, en gros, baisse forte de l'inflation. Donc, ça va rentrer dans le cadre de ce qu'ils veulent. Il s'arrive à 3. Je crois que c'est 2 qu'ils veulent ou 2,5. Enfin, bref, de toute façon, ce n'est pas très éloigné. Et on aura les stats qui vont tomber juillet, août, dans la suite. Donc, ce que pensent les marchés, c'est pour ça qu'il a jeté très fort. Il a dit, c'est bon, les taux, il va les baisser. Powell va baisser les taux en septembre. Et lui, il commence à dire, ces discours étaient plutôt de dire, il me manque encore des choses mais on y pense. On y pense de plus en plus fort. Donc, très bien. Et on a une attribution qui se passe immédiatement sur les marchés. C'est de dire, qu'est-ce qui va bénéficier de cette baisse de taux le plus fort ? Les mid et les small. Les valeurs qui sont en croissance. Donc, on va vers le Russell 2000. C'est pour ça que le Russell 2000 a monté. C'est tout simplement parce que toutes les valeurs qu'il y a dedans, c'est plein de petites valeurs, des petites entreprises qui sont plus ou moins endettées, plus ou moins fortement, plutôt fort aux Etats-Unis par rapport à l'Europe, tout explose. Tout explose à la hausse parce que vous avez un besoin d'argent qui va coûter beaucoup moins cher. Donc, les prévisions de bénéfices vont être revues à la hausse. Si elles sont revues à la hausse, tout explose à la hausse. Voilà. On ne cherche que cette chose-là en bourse. On cherche les boîtes qui vont gagner plus d'argent demain. Et là, c'est des boîtes qui vont moins dépenser d'argent dans les intérêts des emprunts. Donc, c'est des boîtes qui vont gagner plus d'argent. Tout simplement. Voilà. C'est soit par l'augmentation d'oeufs, soit par une diminution d'oeufs. Là, c'est une diminution des coûts d'emprunt des sociétés qui en ont besoin. Voilà. Et c'est aussi bête que ça. C'est aussi simple que ça, la bourse. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que de rechercher cette typologie d'entreprise. Et c'est ça que moi, je recherche. Et comme ça, après, ça paraît super simple. Je ne sais pas comment vous ressentez ça. Vous me le mettrez en commentaire. Mais ça paraît super simple. Mais à vrai dire, c'est une compréhension de chaque élément qui fait qu'à un moment donné, voilà, et on veut absolument que ce soit compliqué pour que vous puissiez payer, acheter vos gaufrets, passer des ordres de bourse continuelles sur les marchés parce que, voilà, c'est ce qui rapporte de l'argent au broker. C'est ce qui rapporte de l'argent à toute l'industrie. C'est triste, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, à vrai dire, un mec comme moi, qui apparaît comme ça dans votre environnement d'information, il dit, non, mais tout est simple. Ce n'est pas que c'est simple. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais quand tu détermines le fait de rester dans ton cercle de compétences, c'est pour ça que je l'ai gardé. Je l'ai gardé, lui, là. C'est mon cercle de compétences et dedans, il n'y a qu'un taureau. Pourquoi il n'y a qu'un taureau ? Parce qu'il n'y a pas la place pour l'ours. Tout simplement, c'est, voilà, je suis là-dedans, il est petit et là-dedans, je ne cherche que ce qui est le meilleur et c'est tout l'intérêt de ce que je fais et c'est en macroéconomie, c'est ce que je recherche. Et je peux vous certifier que ça devient simple quand on vraiment s'acharne pendant des années. Pour des gens qui ont des connaissances, c'est peut-être moins d'années, mais c'est quand même des années. Mais ceux qui n'ont aucune connaissance, il faut s'acharner, mais vous mettrez plus d'années si vous ne formez pas. Et quand vous comprenez ça, vous savez être positionné et je prends un témoin, mes abonnés, mes abonnés peuvent mettre un commentaire dans la vidéo, dire ce qu'ils pensent de cette semaine qu'on vient de passer. mais voilà, c'était écrit d'avance entre guillemets et après je ne savais pas si j'allais avoir raison. Mais bon voilà, il se trouve qu'on a raison et on est très très investis, on est haussiers, on est très haussiers. Donc voilà comment on fait, ces taux d'intérêt provoquent des mouvements, on constate qu'il se passe des choses sur le Russell 2000, le Russell 2000 nous dit d'expérience, là c'est d'expérience, mais vous êtes là aussi pour prendre mon expérience, d'expérience ça va bénéficier à l'Europe small mid très rapidement derrière ou pas très rapidement mais ça va bénéficier à un moment donné et j'ai envie de vous dire c'est un moment de bourse super intéressant qui prouve que quand on regarde, on observe des choses et qu'on sait qu'ils mettent des mots dessus, parce qu'observer c'est bien mais ils mettent des mots dessus, ça devient simple, ça devient super simple. Allez on continue, on va finir la semaine avec vendredi, il y a eu juste une petite chose mais on va la regarder vite fait. Et donc c'est l'inflation française, donc elle reste au tapis, je vous le dis comme ça, 0,1 c'était 0 la fois d'avant, là c'est 0,1, prévu 0,1 donc tout va bien mais qu'on soit très clair, si on fait 0,1 pendant 12 mois, ça veut dire qu'on va faire 1,2 d'inflation, c'est-à-dire qu'on est revenu très très bas. Moi je vous le dis, les problèmes de déflation vont vite réapparaître, très très vite réapparaître, notamment en Europe, c'est pour ça qu'on baisse les taux d'intérêt, il va falloir les baisser beaucoup plus fort en Europe dans les mois qui viennent. Voilà et puis on finit avec les prix à la production qui sont un peu supérieurs à ce qui était prévu, mais le marché n'a pas trop réagi. Tout va bien dans le monde où on est, mon monde à moi, ce n'est pas un monde où on fait peur à tout le monde tout le temps, je ne vis pas du malheur de ce qui se passe dans le monde, je vis plutôt de ce qui est positif, de ce qui monte, de ce qui gagne, de ce qui va aider le monde à aller plus, un peu mieux que ce qu'il n'est et sincèrement, je vous jure que c'est beaucoup mieux tous les matins, je me lève avec la banane et c'est quand même beaucoup plus intéressant. Allez, on va enchaîner avec les indices, on va voir que, voilà, c'est un peu disparate, il y a de trop petites choses à raconter, mais vous allez voir aussi que les indices, on va corroborer un petit peu ce qu'on s'est raconté depuis le début de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc, on commence avec notre CACUNEPF préféré et la situation est stable, je dirais, RAS sur le sujet, on va aller voir un hebdomadaire, vous allez voir, c'est beaucoup plus clair. Et donc, notre support, il tient. Notre support, il tient et comme je vous disais la semaine dernière avec les abonnés, on avait pris une position sur les sites 1500 et on a tendance à avoir plutôt raison, ça a clôturé, on est après la clôture, donc on est à 7726 et j'ai envie de vous dire que ça, on y va. Moi, je pense qu'on va aller la chercher, 7 926 parce qu'il n'y a pas grand chose particulièrement qui puisse nous agacer, si ce n'est un gouvernement fantoche qui soit nommé, voilà, mais pour l'instant, l'oblique que nous avons ici, elle est respectée, elle est respectée depuis quatre semaines, donc c'est intéressant, c'est tout l'intérêt de la technique, vous voyez qu'on voit que le marché n'est pas négatif sur ce qui se passe en France et donc ça, c'est quand même assez intéressant. Allez, on va basculer tout de suite sur les autres indices et notamment sur le DAX en Allemagne et la réponse, ça veut dire, on l'a dans le DAX, le DAX, il est reparti, il est quasiment à son sommet historique, donc voilà, j'ai envie de vous dire que tout va bien, RAS, tout le monde est content, l'inflation baisse, tout va très bien, Madame la Marquise. Allez, on va voir vite fait ce qui se passe ailleurs, là, c'est l'AEX, c'est l'indice néerlandais, je vous avais dit qu'on irait à la résistance là, et bien, à mon avis, c'est parti, on n'ira pas loin des 1000 à mon avis, sur cet indice très rapidement. Allez, on va les voir un petit peu ailleurs encore. Nos Belges, c'est magnifique et nos amis italiens, c'est comme en Allemagne, tout va bien, il n'y a que la France qui est un petit peu en retard mais ça va se rattraper assez rapidement. On a le Lux qui repart à la hausse, allez, c'est parti pour les Américaines, allez voir ça, on est en fin de soirée, on est en fin de séance pour les Américains mais c'est encore ouvert. Allez, je vais voir le Dow Jones tout de suite. Et à ma surprise, alors par contre, j'avais un scénario qui n'a pas été validé, là il est invalidé, on revient sur les plus hauts, on est en train de faire un plus haut historique, à l'instant là, on est en train de faire un plus haut sur le Dow Jones, bon voilà, j'ai eu tort, on est au-dessus de 40 000, c'est haussier et c'est grâce à la macroéconomie, vous avez tout compris, grâce à ce que vous avez appris précédemment. Allez, je ne serais pas étonné de le voir repartir à la hausse. Il a baissé hier, on va aller voir en délit, mais vous voyez, ça c'est une bougie d'incertitude et c'est dû au mouvement qu'il y a eu hier mais c'est en train de repartir puisqu'on a un peu plus de plus 1 sur le Nasdaq 100 donc on va aller voir en délit, on va aller voir vite ce qui s'est passé. Voilà, donc ça c'est une remontée, tiens, c'est là, moi si, alors je ne le ferai pas mais c'est là que je shorterai, j'aurais tendance à shorter parce que cette bougie-là elle est quand même assez impressionnante et je pense que ça c'est un rebond technique. Je ne serais pas étonné que ça reparte à la baisse et que ça aille chercher à retourner sur cet oblique-là par exemple et puis on retracera d'autres choses très rapidement sur le Nasdaq 100 pour se faire de nouveaux scénarios comme on sait faire sur cette chaîne. Voilà, on a terminé avec les indices, très simple, ça monte, enfin globalement ça monte, on ne peut pas dire que ça baisse. on avait vu aussi le Russell 2000, ne vous inquiétez pas, tous les indices môles et mid sont passés à la hausse. Donc tout va bien dans le meilleur du monde et on va enchaîner si vous voulez bien avec les valeurs que vous m'avez demandé à étudier. Ce sera dans la deuxième partie de la vidéo, on va commencer tout d'abord par regarder et ça c'est très important, je vous demande de le regarder vraiment, c'est le disclaimer ainsi que la biblio qui vous explique comment trouver une valeur que j'aurais déjà étudiée. Il y a encore trop de demandes sur des valeurs que j'ai déjà étudiées et je rappelle que je ne fais que des analyses de valeurs, je fais de la technique mais je ne vous fais pas de conseils et encore moins de plans de trading sur ces valeurs-là, je sais juste que je fais des hypothèses et après vous en faites ce que vous voulez. Allez c'est parti, on se retrouve juste après le disclaimer. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo et sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées et bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube que voici juste devant vous et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement Bourse elle apparaît assez rapidement vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activez la petite cloche qui va bien de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loucée ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière de 2023 qui est Redelphi et vous cliquez et vous voyez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Redelphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur c'est beaucoup plus simple une faute d'orthographe est vite venue. N'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo s'il y a plus de 3 ou 4 mois vous pouvez me demander une mise à jour. Je vous laisse maintenant à la vidéo et profitez des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà et puis pour compléter cette information je rappelle que je ne fais que des valeurs qui sont éligibles au PEA et je vous demande votre prénom afin que je puisse commencer comme ceci. Il y a Grégory qui m'a demandé une valeur belge qui s'appelle Umicor et on va étudier tout de suite ce dossier. Grégory tu m'as présenté cette valeur comme étant une valeur potentielle enfin que tu demandais s'il y a des potentiels je pense que tu as la réponse dans le graphique mensuel le graphique mensuel c'est quoi ? C'est son évolution sur très longue période là on a à peu près une vingtaine d'années dessus il y a un petit peu de dividendes oui non ça ne change rien la tendance globale de ces titres il n'y a pas d'intérêt alors ce que tu vois ici ce n'est pas parce qu'on l'a déjà étudié c'est simplement parce que j'avais fait une étude personnelle il y a très longtemps et j'avais mis ça comme ça donc je n'ai rien touché c'est juste pour vous faire voir que j'avais écrit ça il y a vraiment un temps assez important qu'on soit très clair et il s'avère que ce n'était pas si mal que ça puisque c'est en vert maintenant mais tout ça basculera en rouge mais l'important c'est de vous rendre compte que ce graphique il avait de l'expression on avait ici une oblique que j'étais un petit peu douteux mais il se trouve que le rebond ici vous voyez ça se casse et ça remonte ici hop je reviens hop j'agrandis vous voyez ça casse ici et c'est revenu pile poil dessus ça veut dire que c'est tout à fait réaliste on la passe en rouge et elle n'est plus en pointillé voilà donc j'ai profité de faire la même chose pour le reste tu devines bien ce que je vais en penser mais enfin si tu me demandes c'est que tu ne dois peut-être pas te deviner mais je pense que les gens habitués vont savoir ce que je veux dire et j'avais mis ici une oblique ici qui a été assez sympathiquement respectée puisque là aussi ça a été le premier pullback ça a été cassé c'est revenu dessus ça n'a jamais voulu repasser au dessus et c'est parti vers le bas ça vient chercher l'autre donc on avait deux qui étaient pertinentes et la dernière c'était celle-ci qui finalement ne l'était pas on l'enlève et voilà comment ton graphique est au carré bon alors maintenant tu me dis que depuis 2012 machin etc ok tu me parles de véhicules électriques voilà moi je connais très bien Humicor parce que j'ai travaillé dans le bâtiment et Humicor c'est pas son activité première son activité première c'est une activité de bâtiment donc je te laisse voir en ce moment ce que ça veut dire et on sait très bien comment ça va pas très bien ton histoire de véhicules de véhicules électriques des histoires de retraitement de batterie etc c'est très sympa c'est très joli ils ont vendu ça au marché depuis qu'ils ont vendu ça ça se casse la figure donc ça veut dire que c'est pas rentable ça veut dire que c'est pas intéressant et écoute bien ce que je vais te dire je trouve en plus le dossier extrêmement cher ça veut dire qu'il va aller vraiment plus bas à mon avis ça n'engage que moi vous en faites ce que vous voulez donc te dire que le dossier a du potentiel ouais ouais il a du potentiel le potentiel à la baisse et pas de potentiel à la hausse alors évidemment là tu peux toujours on va les voir en hebdomadaire mais il y a des choses qui peuvent toujours se faire en termes de trading mais en termes d'investissement il y a strictement enfin je sais pas je comprends pas ce que vous attendez d'un graphe comme ça c'est ça que je comprends pas c'est à l'ami que vous me parliez du Micor ici je vous dirais ouais je suis plus ou moins mi-fi que mi-raisin puis que ça accélère vous auriez eu raison d'avoir dit ouais est-ce qu'il y a du potentiel mais là non et en plus il n'y a pas c'est cher c'est très cher allez on va les voir quand même en hebdomadaire voir s'il y a quelque chose d'intéressant alors là aussi j'avais pas du tout touché à ça ça c'est beaucoup moins pertinent ça aurait pu l'être mais ça l'est pas ça veut dire que ça fait un moment que ça aurait dû disparaître et celle-ci par contre elle a de la pertinence elle est très intéressante on peut même la doubler c'est plutôt une zone voilà donc tu peux rebondir de 14 à 18 sans que ça me donne tort carrément mais voilà enfin j'agrandis expliquez-moi ce qui vous fait regarder un titre qui est comme ça mais moi je veux bien que vous me fassiez des commentaires et que vous me disiez ce que vous en pensez il n'y a strictement rien et en plus il y a du volume accompagnateur supérieur à la moyenne je ne sais pas pourquoi vous faites ça je ne sais pas je voudrais élucider ce monde dans lequel les gens veulent que ce qui est dit par la majorité des gens parce que quand il y a une bougie rouge je vous le dis comme ça ça veut juste dire qu'il y a une majorité de vendeurs et il n'y a toujours pas de majorité d'acheteurs donc voilà je ne sais pas simple ici une majorité de vendeurs pas d'acheteurs vendeurs pas d'acheteurs je continue pas d'acheteurs vendeurs pas d'acheteurs t'as vu Grégory c'est super 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 intéressant voilà pour ce que je voulais dire je recommence pas d'acheteurs enfin pardon vendeurs pas beaucoup d'acheteurs revendeurs tu vois ça pourrait durer très longtemps je ne sais pas voilà bref allez donc voilà il n'y a rien à tirer il y a un support qui est travaillé pour être cassé ensuite et voilà c'est la plus grande probabilité qui est et quand je dis probabilité ben voilà les gens ils n'ont pas fait de maths dans ce pays dans ce bas pays alors peut-être belges remarque les belges sont peut-être plus forts en maths que nos français nous on était les meilleurs mathématiciens au monde et on est devenus bien misérables et voilà quoi donc tout simplement voilà il n'y a rien à tirer de ça à mon avis en tout cas c'est ce que je pense de ce dossier allez on va enchaîner avec le suivant il y a Simon qui nous emmène en Allemagne on va faire un petit tour d'Europe cette fois-ci on va faire un peu le tour d'Europe Simon qui me demande une valeur que je connais et que j'ai aimé mais que j'aime plus il faudrait que je revérifie quand même on va regarder ça ensemble mais Simon m'a demandé le dossier Abowind on va regarder ça tout de suite alors première nouvelle il a changé de nom vous irez voir la vidéo sur cette arnaque peu connue qui est le changement de nom bon je ne suis pas sûr que ce soit une arnaque en tout cas en concernant Abowind mais ce dossier s'appelle maintenant Abowinergie il a changé de nom pour des raisons que je ne connais pas mais bon voilà c'est pas un mauvais dossier c'est pas un mauvais dossier mais comme tu vois il a eu une année 2023 très compliquée un rebond 2024 voilà sympa on a le sentiment qu'il n'y a pas de vendeur il y a quelques acheteurs il y a quand même des acheteurs il faut dire ce qu'il est on voit ça à travers les bougies là et ça a résisté intelligemment alors il se trouve que c'est un graphique que j'ai assez ancien aussi et qui est toujours toujours d'actualité donc je n'ai pas envie de le changer puisque il est très sympa je ne l'ai jamais fait sur la chaîne mais je l'avais fait pour moi puisque je te disais que j'avais suivi le dossier le dossier avec le nouveau paradigme le nouveau paradigme sur l'entreprise qui s'est mis en place justifie que ici à 80 euros tu es trop cher à 40 visiblement on considère que c'est un peu peu cher moi je trouve que ici à 50 55 je trouve que c'est pas donné enfin quand je dis c'est pas donné il faut m'entendre il faut que je reformule correctement c'est pas que c'est cher mais ce n'est pas cheap ce n'est pas pas cher et comme ce n'est pas pas cher il n'y a pas de raison que ça monte donc ça peut latéraliser comme c'est en train de le faire plus ou moins légèrement baissier pendant des mois et des mois on va aller voir en hebdomadaire tu vas voir que c'est assez criant voilà donc si tu veux déjà on a grandi tu vois c'est vraiment très pertinent cette résistance là elle est très pertinente on n'en est pas très éloigné si tu voulais faire un trade pour aller te passer de 54 à 62 moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt d'aller prendre 10% avec un risque d'aller beaucoup plus bas tu vois ce que je veux dire il n'y a pas d'intérêt en risque reward ça ne me paraît pas intéressant mais ça peut peut-être monter voilà mais j'ai trouvé que pas proprement on est d'accord c'est pas très propre mais ce petit couloir c'est très enfin à vrai dire j'ai regardé ça au début hop attends je t'agrandis j'ai regardé ça et j'ai regardé tiens c'est peut-être un petit couloir et il n'est pas si bête que ça parce qu'il y a une certaine pertinence ici avec les contacts ici et ici on les retrouve sachant qu'il y a des débordements donc c'est pas propre ceci étant dit les plus hauts ils ne sont pas plus hauts ils baissent les plus bas sont de plus en plus bas donc ça peut traîner comme ça longtemps et je t'invite à être méfiant voilà donc à vrai dire pour être simpliste désolé de te le dire comme ça mais mon petit Simon je pense que ce dossier n'a pas d'intérêt pas d'intérêt pour l'instant sauf news qu'on soit d'accord dès que tu auras une news tu auras des informations conséquentes et bien il y aura il y aura de l'intérêt à avoir pour ce titre qui est absolument qui a été vraiment un best-seller si tu regardes bien son histoire quand t'es ici t'as une accélération puis une latéralisation une nouvelle accélération ici ça c'est super intéressant et après t'as eu une grande histoire parce que t'es passé de 23 à 91 même presque 100 donc ça c'était intéressant là je trouve que c'est ça va être ça va être compliqué voilà pour Abowind on va aller directement dans le nord de l'Europe avec un avec un dossier qui s'appelle Livco et qui a accéléré très fort ce vendredi donc c'est le bon moment d'en parler on va voir ça tout de suite et donc Livco c'est une belle entreprise il n'y a strictement rien à dire sur le sujet et tu vois que graphiquement au niveau mensuel j'ai tiré cette oblique et je l'ai dupliqué ici donc j'ai mis en pointillé parce que je n'en suis pas du tout sûr que ce soit la fin d'une histoire mais si c'était le cas ben t'en es pas bien loin et l'euphorie que tu pourrais avoir suite à ce qui s'est passé ce vendredi puisqu'elle a pris 10% en ligne droite il faut que tu te la modère dans le sens où enfin je ne sais pas si t'es d'ailleurs dans l'excitation j'en sais strictement rien mais si t'étais totalement motivé par Livco je vais mettre quelques bémols sur le sujet allez on va les voir en hebdomadaire ça va être beaucoup plus clair de voir ce qui se passe ici donc à l'ailleurs je t'avais préparé le graphe jeudi donc j'avais mis les supports et j'étais en train de te dire ça peut redescendre ici ça serait intéressant etc les nouvelles sont tombées bim bam boum ça accélère très fort donc bon tu as ça qui se présente à toi si tu me demandes si t'es peut-être dedans si t'es dedans faut pas lâcher faut évidemment pas lâcher faut peut-être alléger là je ne sais pas enfin tu verras ce que tu voudras tu feras ce que tu voudras mais Livco c'est déjà une société d'investissement moi je n'aime pas les sociétés d'investissement je n'en veux pas dans mon portefeuille je n'en aurai jamais donc si tu veux c'est un domaine dans lequel je ne suis pas plus fan que ça ceci étant dit cette réaction de marché a été suite aux résultats de l'entreprise qui a beaucoup gagné ça veut quand même dire une expression claire c'est qu'il n'y a pas de vendeur et il y a beaucoup d'acheteurs et ça fait un moment que ça dure voilà ça fait un moment que ça dure ça se passe par ici et ça c'était intéressant puisque ça fait depuis octobre 23 donc ça ne fait pas un an mais ça fait presque un an que ça monte sans quasiment discontinuer hormis ce petit coup de trafalgar qu'on a eu en avril point à la ligne je ne peux pas te dire plus sur l'IFCO je n'aime pas ces business models je n'aime pas je ne sais pas les étudier ce n'est pas que je ne sais pas les étudier c'est que je n'ai pas envie de consommer de l'énergie et écoutez bien ce que je vais vous dire parce que ça c'est un petit secret que j'ai découvert enfin que j'ai découvert qui me paraît évident c'est que les investisseurs internationaux les gros voilà quand ils ne comprennent pas une classe d'actifs ils n'y vont pas alors il se trouve que généralement celles-ci ils y vont mais moi je ne comprends pas donc comme je ne comprends pas je m'abstiens ah ouais mais c'est super si tu veux moi je ne comprends rien donc je n'y vais pas tant que je ne comprends pas quelque chose je n'y vais pas donc on m'explique plein de valeurs diverses et variées cette société est spécialisée investisseuse mais spécialisée donc c'est un peu moins désintéressant mais je ne sais pas ce dans quoi elle investit il faudrait que j'étudie longuement les ratios diverses et variées de chaque société j'ai pas le temps ça ne m'intéresse pas tout ce que je peux te dire c'est qu'ils ont l'air de faire des investissements plutôt sympas ils ont l'air d'être plutôt compétents dans ce qu'ils font et c'est des gens qui me semblent intéressants je te le dis comme ça je pense quand même que dans cette accélération les gens qui achètent ça hormis l'idée qu'effectivement il n'y a pas de vendeurs et qu'ils ont des bons résultats je n'ai pas le sentiment que ce soit une boîte qui se développe de manière phénoménale dans le futur donc si ça oscille dans le couloir que j'ai commencé à tracer là ici à faire des oscillations comme ça il est évident que ce n'est pas du tout le moment de rentrer dedans et je te le dis comme ça c'est peut-être le bon prix 326 mais ce sera peut-être le bon prix je fais exprès ici ici tu me dis super c'est génial mais je te le dis quand même on est en mai 2028 ici voilà ça peut osciller puis tu sais ça fait rien ça monte et c'est là qu'il faut acheter sauf que ben voilà mai 2028 tu comprends bien que ça fait quand même loin quand on est à peine en mai enfin un peu plus tard que mai 2024 et c'est ça que vous comprenez en bourse c'est que parfois on peut aimer un dossier et être très longtemps sans s'y intéresser plus que ça parce que on n'a pas les points d'entrée idéaux qui nous conviennent qui nous plaisent et qui font qu'on devient un investisseur rentable et la rentabilité contient aussi le temps et le temps est important dans l'histoire voilà je te remercie Florian pardon pour ce dossier qui est un beau dossier quand même suédois et on va aller finir le petit tour d'Europe avec Thomas qui m'a demandé une valeur une valeur qui s'appelle Groupe Oukili je crois et qui se situe en Pologne allez c'est parti et mon pauvre Thomas je ne vais pas te faire plaisir parce que autant graphiquement que fondamentalement je suis très 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 dubitatif sur ce titre là la question que je me pose c'est pourquoi malgré le fait que je n'arrête pas de vous dire qu'il ne faut pas faire de valeur dans le monde comment dire le monde des matières premières c'est la première catégorie de valeur qu'on me donne sur cette chaîne c'est soit de l'obstination soit je ne sais pas je ne comprends pas mais c'est que je ne dois pas bien communiquer mais j'ai fait une vidéo là-dessus qu'il ne fallait pas faire des matières premières ou avec des processus qui consomment une matière ou deux matières premières importantes tu as beau le dire visiblement ça n'interpelle pas les gens en tout cas ce qui est certain c'est que ce dossier là techniquement tu vois bien c'est très clair c'est une belle entreprise qu'on soit clair mais moi quand je parle de bourse je ne parle pas que de belles entreprises je cherche des belles entreprises mais qui ont du potentiel potentiel et puis qui ne vont pas se faire envoyer dans leur 22 tout tout est indiqué tout je dis bien tout est indiqué pour que cette valeur soit trop chère trop haute doit corriger doit aller chercher plus bas techniquement ça se voit je pense assez parfaitement je pense que le document est clair et tu vois bien la résistance j'agrandis hop donc ça oscille ça monte les plus bas sont de plus en plus hauts les plus hauts sont de plus en plus hauts c'est formidable mais sur un dossier comme ça ici l'idée c'est peut-être de dire ouais ça va latéraliser ça va monter oui tu as raison c'est possible ça peut latéraliser puis monter mais il n'y a pas de potentiel il n'y a pas de potentiel parce que moi je ne vois pas comment elle peut être cassée celle-ci vu tout ce que j'ai vu fondamentalement ça gagne plein de sous mais voilà c'est bien pas plus et on est trop exposé c'est dangereux en plus c'est des dossiers dangereux je le dis je le répète c'est dangereux on va les voir en hebdomadaire j'ai vu 2-3 petites choses qui permettront peut-être d'avoir des petits trades à faire dessus mais ça s'arrêtera là sur ce dossier là en tout cas voilà en hebdomadaire ce que j'ai trouvé j'en ai une petite là qui est en pointillé qui peut être un support quand ça reviendrait dessus qui pourrait être corroborée d'ailleurs avec ce niveau de prix là ça pourrait être très sympa ça tiens bah je vais te le marquer comme ça on verra bien voilà donc ici ça pourrait descendre ici c'est quand même 860 à 756 ça fait quand même 10-12% d'écart t'as cet oblique là qui tient le dossier pour l'instant et qui le tient assez bien hop j'ai agrandi tu vois il est assez intéressant ça rebondit ici ça tergiverse ici je peux avoir tort mais moi je vois pas pourquoi vous iriez en Pologne acheter un truc comme ça voilà parce que vous voulez être dans le PEA que vous voulez de l'aluminium bon bah si tu adores l'aluminium et que tu es fan d'aluminium c'est super tant mieux pour toi mais en tout cas moi ce qui me concerne je trouve que le dossier est pas intéressant trop cher il y a tout pour qu'il corrige pour moi c'est en tout cas pour moi c'est il y a aucun intérêt sur ce titre là alors qu'il est aussi voilà comme quoi il y a des fois des choses qui peuvent être surprenantes mais pour moi c'est pas un dossier intéressant sur beaucoup de plans sur beaucoup de sujets et c'est peut-être tout l'intérêt justement de cette vidéo de ces hebdos en tout cas ce qui est sûr c'est que je vous remercie tous pour avoir posé toutes vos questions alors il y a eu beaucoup d'autres valeurs qu'on m'a demandé mais certaines je vais les faire dans l'été avec les indices puisqu'elles sont dans les indices et donc bah voilà je vais pas faire des redites ne m'en veuillez pas et puis autre chose on va s'arrêter sur les hebdos pendant tout l'été là on va je vais prendre une pause sur le sujet alors surtout pas de pause par contre sur les vidéos je prépare des vidéos sur d'autres sujets puisque vous savez que la chaîne a d'autres d'autres activités notamment les indices selon Ricardo les indices que j'ai créé moi-même et puis aussi on parlera certainement du CAC 40 puis on verra si on fait d'autres choses je vais vous garder quelques surprises pour ça bah il faut s'abonner il faut s'abonner puis mettre la petite cloche de telle manière à ce que vous ayez les notifications qui vous permettront d'être informé des nouvelles vidéos et puis on fera certainement de l'éducatif aussi on a lui montra aussi la partie débuter en bourse qui vous permettra d'apprendre encore d'autres choses sur d'autres sujets que je n'ai pas encore développés sur la chaîne enfin voilà quoi vous inquiétez pas je ne vous abandonne pas pendant l'été mais on fait une pause sur l'hebdo et sur les valeurs que vous me demanderez et on reprendra cette activité au mois de septembre avec un grand plaisir pour moi en tout cas et je vous remercie tous pour votre fidélité allez on va attaquer si vous voulez bien avec les pépites on va regarder ce qu'elles donnent et là aussi il y a une grosse mise à jour qui va se proposer à nous donc on va passer assez rapidement et on va voir ce qu'il se passe dessus allez c'est parti et donc notre indice des pépites il est en correction alors à vrai dire il ne bouge plus tout à fait par rapport à ce qu'il a il a corrigé il a corrigé pas mal je trouve par rapport à la hausse forte qu'on a eu mais comme je vous disais dans les indices je pense que ce n'est que le début d'une hausse sur les small imides qui fait que voilà ça devrait repartir à la hausse à vrai dire si on regarde bien ça s'explique par quelques dossiers qui ont pris des bonnes gadins et ce sera l'occasion cet été de faire une émission justement sur les pépites et de faire un gros tri mais je vais vous donner les valeurs que je vais sortir déjà dans cette émission alors j'hésite à vous donner des valeurs mais voilà je ne sais pas trop si je vais le faire en tout cas ce qui est certain c'est que les pépites 8 il y a il y a un environnement que j'avais créé fut un temps qui a perdu de son sens et on va se rapprocher un peu plus de ce que je fais sur Dynamic Invest parce que là vous avez vu que c'est beaucoup plus dynamique c'est beaucoup plus haussier c'est beaucoup plus fort et c'est pour ça que bon voilà il faut que je me rapproche de ce que je fais sur Dynamics ça sera beaucoup moins long terme ça sera un peu plus dynamique il y aura moins de valeur aussi mais c'est vous dînez bien que je gère aussi ma santé et que ça se rapproche un peu ce qu'on fait sur Dynamic Invest mais en tout cas ce qui est certain c'est que il n'est pas question que je l'arrête voilà je réfléchissais depuis longtemps à une autre façon de faire les choses où on sera plus sur une perception différente et voilà ça se construit dans ma tête de vous donner une version un peu différente des pépites de donner toujours des bonnes valeurs mais qui a un taux de réussite un peu meilleur à vous dire c'est pas qu'il y a un mauvais taux de réussite c'est que c'est que je laisse trop traîner les choses les émissions sont pas voilà il n'y a pas tout le temps d'émissions là vous voyez par exemple on va s'arrêter pendant deux mois à peu près deux mois un mois et demi et je ne vais pas mettre à jour donc évidemment c'est quand même pas des horizons de temps qui sont géniaux géniaux il y a des satisfactions mais il y a des choses aussi d'insatisfaction il y a aussi des raisons d'insatisfaction donc on va modifier ça des valeurs que l'on a dans les pépites depuis leur entrée dans l'indice alors il y a des anciennes il y a des nouvelles mais vous verrez que finalement c'est pas si mal que ça quand on regarde chacune c'est juste la dynamique actuelle qui est un peu négative sur deux trois dossiers qui sont des dynamiques assez négatives et c'est pour ça que je pense qu'à un moment donné il faudra que je change de méthodologie par rapport à ça mais en tout cas ce qu'on va faire c'est qu'on va se rapprocher un peu plus de ce que je fais sur Dynamics Invest allez on va voir tout de suite les valeurs où elles en sont depuis qu'elles sont rentrées vous ne me sollicitez que sur les valeurs qui bougent à la baisse que ça c'est impressionnant il y a même un monsieur je ne me rappelle plus qui c'est tu m'excuseras je ne me rappelle pas de ton prénom puis je ne suis pas là pour faire de la dénonciation de la délation mais il m'a parlé de Northern Data il m'a écrit le message le jour où elle a pris une claque le jour où elle a accéléré fort il ne m'en a pas parlé c'est voilà elle a fait plus 30 moins 30 enfin elle est hyper erratique et Northern Data qui est ici elle est toujours positive par rapport au moment où elle est entrée dans les pépites donc on l'a rentrée à un moment plutôt intelligent il y avait des moments où il fallait savoir alléger bon ben voilà ceux qui ne l'ont pas fait tant pis mais là elle devient très 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 erratique ça bouge dans tous les sens et les nouvelles sur Northern Data ne sont vraiment pas très bonnes à mon goût et là par contre il y a des critères que j'ai qui sont plus respectés chez Northern Data donc elle sortira mais je ne la sortirai pas maintenant je vais la sortir quand je trouverai qu'il y a une opportunité mais sachez qu'elle ne fera plus partie des pépites alors ceux qui ne suivent pas les émissions au fur et à mesure ben ils ne sauront pas mais c'est leur problème vous vous êtes fidèle donc je vous le dis ce que je vais faire donc ça c'est la première vous voyez elle est en positif je vais attendre qu'elle remonte plus haut parce que je pense qu'elle peut remonter plus haut elle a donné des signes sur ces derniers jours qui me paraissent possibilité de rebondir voilà pour ça mais bon elle est plus touchable cette valeur elle est trop erratique et les nouvelles qui sont tombées ne sont pas bonnes du tout enfin elles sont vraiment très bizarres donc on va faire avec on va parler on va continuer avec les valeurs que je vais sortir l'autre valeur je défile vite fait ce sera Kempower Kempower elle sortira non pas que j'y crois plus mais ça va durer cette histoire mais techniquement par contre elle peut remonter elle peut remonter un peu donc je ne vais pas la sortir maintenant j'ai essayé de profiter d'un rebond pour la sortir mais voilà je pense qu'elle est les news sont tombées là me gênent dans le sens où il y a de la récurrence à vrai dire un truc je vous apprends un truc c'est que quand il y a une mauvaise nouvelle ça arrive quand c'est confirmé ça me gêne et enfin non c'est même pas ça qui me gêne ce qui me gêne c'est le mensonge et oui oui ça va aller mieux ça va aller mieux et puis les chiffres tombent et puis ça va pas mieux et ça ça me gêne énormément et Kempower c'est ce qui vient de se passer et puis je vais quand même vous dire une autre qui a vécu la même chose même si elle est encore en positif depuis qu'elle est rentrée elle était rentrée tellement bas il y a tellement longtemps c'est Alphen Alphen là par contre ils se sont vraiment foutus de la gueule du marché voilà donc on l'a tradé plus je rappelle que c'est des pépites à trader de Ricardo mais voilà c'est des valeurs alors elles sont toutes assez anciennes elles ne datent pas de cette année elles datent de au moins l'an dernier Alphen elle a 5 ans dans l'indice elle est tombée à son prix quasiment son prix d'achat alors qu'elle a été jusqu'à x8 donc voilà ça m'apprendra il fallait que je fasse autrement les choses et j'avais les indices en plus j'avais les indicateurs qui faisaient qu'il fallait sortir Alphen donc on sera plus court terme dans le temps court terme veut pas dire spécialement faire toutes les semaines ou des trucs comme ça mais plutôt voilà quant au bout de je sais pas 6 mois 1 an voilà on encaissera et c'est plus l'environnement que j'ai dans ce que j'appelle l'investissement dynamique il y a quelques cas qui peuvent arriver où le dossier restera des années je pense à Novo Nordisk on va parler des dossiers qui vont bien donc là je vous en ai parlé de 3 qui vont sortir et il y a des dossiers qui vont bien enfin vous voyez Novo Nordisk tout va bien pour elle Paxman a accéléré ça c'est des nouveaux dossiers qu'on a rentrés il y a peu de temps Energy Contor elle c'est une vieille pépite qui est toujours en pleine forme et qui est d'ailleurs sur des points d'entrée intéressants et bah oui depuis septembre de l'an dernier on a cette bombe atomique dont personne ne parle si si je l'ai vu dans une autre vidéo d'un garçon qui transmet mes vidéos qui transmet mes pépites à d'autres dans des vidéos pour qu'il fasse des vidéos dessus donc elle était gentil mon garçon mais à un moment donné un peu de respect pour le travail des autres parce que ces gens là eux n'ont pas d'idées et par contre ils font des vidéos super sur notamment au Egg Autoliners j'ai vu 2-3 vidéos maintenant sur le sujet bon elles étaient sympas là mais à un moment donné je ne suis pas un distributeur pour les autres qu'on soit très clair ça c'est la première chose et puis ça ne me dérange pas en soi-même c'est juste dire faire un coucou faire réf A quoi référence A quoi enfin bon bref c'est pas plus grave que ça mais arrêtez quoi enfin je ne sais pas un jour j'arrêterai et vous dire c'est à cause de gens comme vous et on a une valeur qui vient d'accélérer à la hausse qui s'appelle l'automatica je vous avais dit que j'aimais beaucoup ça y est elle est partie elle décolle elle retourne vers ses plus historiques donc ça va être intéressant et puis et puis on va peut-être sortir enfin non c'est pas on va peut-être sortir je pense qu'on la sortira ce sera Funt & Pajot parce qu'elle a pris 40% elle a laissé il y a des choses je vais réfléchir celle-là si on la sortira je vous le dirai au moment venu c'est ceux qui suivent qui sauront si on le fait mais voilà des petites choses qui me gênent et puis une qui est en sursis sursis parce que je pense que je me suis fait un peu bananer j'étais un peu un peu vif un peu trop tôt sur Plexi alors elle n'est pas spécialement encore condamnée mais j'aime pas trop ce qui s'est passé et surtout la manière dont ça s'est passé sur Plexi je me demande s'il n'y a pas des petites choses qui enfin à vrai dire les news devaient être bonnes et ça a été vendu fortement c'est quand même très bizarre sur ce dossier là j'étais personnellement dedans donc j'ai acheté correctement j'ai fait un bon trade dessus voilà mais j'aurais pu gagner beaucoup plus voilà bon bref c'est comme ça donc voilà pour les pépites on a fait le tour à peu près donc il y a quand même des grosses satisfactions mais ça personne ne m'en parle il y a eu beaucoup d'OPA on a eu 3 OPA cette année sur les valeurs il y a eu Gramcar je ne me rappelle plus mais vous verrez dans les vidéos précédentes donc ça c'est plutôt les grandes satisfactions et puis ce qui fait que l'indice il n'est pas si mal que ça c'est une globalité évidemment il y a des mauvaises il y a des bonnes ce qu'on va faire c'est qu'on va être beaucoup plus dynamique sur les valeurs et allez je vous en donne une je vous en donne une qu'on va rentrer dans les pépites on va la rentrer dès maintenant j'hésite j'en ai plusieurs en Allemagne qui m'intéressent mais il y en a une qui est quand même une sacrée mémère une sacrée belle entreprise ça fait longtemps qu'elle l'est c'est pas une pépite nouvelle je ne sors pas de la rivière elle est sortie depuis longtemps elle a plus de récurrence mais je trouve que techniquement c'est le moment où il faut rentrer elle s'appelle Atos c'est pas du tout Atos France c'est Atos Allemagne Atos Software on est dans le logiciel c'est une entreprise exceptionnelle qui n'est pas très grande mais qui a bien corrigé le dossier a bien corrigé techniquement c'est un moment intéressant je vais vous faire voir le graph tout de suite et puis voilà on va la rentrer au prix qu'elle est et surtout ne vous jetez pas dessus comme des morts de faim et je vous le dis tout de suite je vous donnerai je vous donnerai en exclusivité sur non pas sur la chaîne mais sur sur la newsletter donc vous allez vous abonner si vous voulez la voir avoir les nouvelles pépites en première et je dirais avant tout le monde je vais mettre dans la newsletter ces valeurs là donc vous vous inscrivez sur la newsletter vous allez dans la description vous avez des liens vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et je vous donnerai dans les prochains jours une valeur qui est aussi allemande et qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse je vous la donnerai peut-être même très très rapidement en tout cas ce qui est certain c'est que je ferai ça maintenant je ferai sur la newsletter je ferai des petits pops très très rapides pour juste vous dire il y a une nouvelle pépite que je rentre dans l'indice des pépites et on animera ça comme ça voilà donc si vous voulez bien vous inscrire vous aurez des nouvelles pépites à votre disposition très rapidement voilà je passe sur le graphique de Atos et je vous fais voir ça tout de suite donc voilà je trouve que la société parle par elle-même on est en 2015 on est encore à 7 euros on est actuellement à 117 et on voit qu'il y a eu un petit rebond on va aller voir en hebdomadaire vous allez voir que c'est beaucoup plus clair voilà ce que j'ai tracé sur la valeur Atos alors à vrai dire on est je pense dans un couloir dans un couloir haussier assez bien marqué et on a ça fait un moment que je voulais vous la mettre mais ici c'était un peu gloubi-boulga et ici ça a réagi comme je m'y attendais et donc je trouve que la rentrée à 117 euros vous voyez elle arrive de 7 on est à 117 et je vais la rentrer dedans parce que bon voilà tout est intact chez Atos et tout va très bien donc c'est Atos avec deux S et pas un seul surtout pas et donc je trouve que c'est pas mal on va aller voir en délit vous allez voir que c'est assez propre techniquement donc voilà ce que je voulais vous dire c'est une sorte de biseau voilà je sais pas s'il est très bien tracé mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on est en train de le casser par le haut avec une force assez intéressante et j'ai envie de vous dire que déjà les objectifs les premiers objectifs sont au taux de 150 euros voilà donc de 117 à 150 euros il y a de quoi s'amuser mais c'est vraiment un beau dossier c'est une belle belle entreprise allemande les allemands sont très bons dans les logiciels voilà pourquoi je la rentre et je vous disais donc les autres seront dans les newsletters qui vont suivre dans les jours qui viennent j'ai fait une pause sur les newsletters donc je vais en lancer un petit peu il sera beaucoup plus modeste dans la présentation tout cas ce qui est sûr voilà et c'est un tout petit environnement par rapport à ce que je fais sur Dynamic Invest où on est beaucoup plus dynamique et où on apprend énormément de choses c'est très éducatif voilà pour pour les pépites et j'en ai terminé avec cette vidéo je vous souhaite tous un bon week-end j'espère que vous avez apprécié le contenu n'hésitez pas à mettre des pouces des likes et à vous abonner ainsi que mettre la cloche et puis je vous propose des vidéos une ici sur les contenus pédagogiques qui s'appellent Débuter en Bourse et j'en rajoute bientôt plein qui vont arriver et vous aurez aussi la possibilité de voir cette vidéo ici qui vous permettra de me découvrir un peu plus un peu mieux ce que je fais ce que je suis d'où je viens et ce que je propose voilà je vous souhaite tous un bon week-end et vous dites tous à bientôt sur cette chaîne Ciao Ciao